et bien bonjour tous et à toutes j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur new world aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu de plus près au fonctionnement du comptoir en tout cas il appelait comme ça dans new world mais plus précisément de l'hôtel des ventes le comptoir c'est donc l'hôtel des ventes de new world et aujourd'hui on va s'y intéresser plus en précision juste avant de commencer je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait c'est gratuit ça me soutient énormément évidemment ça ne vous engage en rien alors pour commencer dans new world qu'est ce que le comptoir alors le comptoir c'est donc l'hôtel des ventes qui va permettre aux joueurs de commercer entre eux puisque par exemple il n'y a pas de vendeur pnj pour pouvoir revendre ces objets qu'on ne désire plus et qu'on ne souhaiterait pas vendre à l'hôtel des ventes par exemple pour le stuff soit vous le recycler soit vous l'utiliser soit vous le vendez mais à l'hôtel des ventes s'il vous n'est pas lié si vous éliez là il sera bien évidemment impossible de le vendre à l'hôtel des ventes donc l'hôtel des ventes ou comptoir comme vous voulez moi j'appelle ça l'hôtel des ventes c'est un peu l'habitude avec world of warcraft il n'est pas le même dans chaque colonie donc chaque village du jeu vous voyez ici on est dans l'un des premiers villages donc ici hop falaise du roi de roi si il me semble quelque chose comme ça falaise du roi village voilà donc ce village là il faudra voir que donc chaque colonie à son propre comptoir et à son comptoir de niveaux différents là on voit que ici dans cette colonie il ya eu pas mal d'investissements au niveau du comptoir ce qui fait que en tout cas il est plus grand qu'avant en tout cas il n'a pas le même design que dans d'autres villes puisque ici elle a été améliorée il faut aussi savoir que chaque comptoir est unique à son village à sa colonie lorsque vous alliez à l'intérieur les objets n'auront pas le même prix entre chaque colonie il se peut même qu'un certain comptoir et un objet qu'un autre comptoir n'est pas les prix sont donc différents il faut voir selon les villes où il est le plus intéressant de vendre vos objets vos matériaux vos pièces de stuff vos composants d'alchimie etc néanmoins on va donc ouvrir le comptoir donc commercer on va avoir ici trois onglets alors l'onglet acheter l'onglet vendre et l'onglet mes ordres alors mes ordres c'est quoi on peut donc décider d'un ordre d'achat dans achat on ça après là nous pensons à s'intéresser à nos ordres de vente alors nos ordres de vente c'est tout simplement ce qu'on a mis en vente nous de notre côté au prix que nous on a décidé et à la quantité qu'on a décidé là c'est mes ordres terminés par exemple ici on voit que les silex on avait mis 1 et 1 ici pas au même prix je n'ai pas réussi à les vendre ici le croc d'animal j'ai réussi à le vendre pour 3 po 54 il a été vendu lieu falaise du roy ce qui est intéressant c'est que malgré que les hôtels des ventes ne soit pas lié entre eux dans n'importe quel hôtel des ventes vous pouvez voir vos ordres en cours ce qui est intéressant puisque sinon il faudrait vous souvenir de chaque colonie où vous avez mis vos ordres en cours vous pouvez voir vos propres ordres partout mais il y aura évidemment le lieu indiqué pour savoir où vous l'avez mis en vente et que donc le prix ne sera pas le même si vous le vendez à un autre lieu on voit donc ici que par exemple sur les 152 pierre brut que j'avais mis en vente à 0,90 unités j'ai vendu les 152 il aussi intéressant de noter que il y a des taxes sur ce que vous vendez et lorsque vous déposez au comptoir et que ça aussi ça dépend de chaque colonie ce qui gère la colonie des décides par exemple du taux d'imposition sur vos maisons mais aussi de la taxe commerciale la falaise du roy actuellement sur mon serveur c'est l'un des villages où la taxe commerciale est la plus haute donc c'est peut-être pas le plus intéressant pour vendre même si moi je vends ici pour l'instant donc là j'ai tout mes ordres actifs donc vous pouvez mettre de 1 jour à 14 jours vos ordres tout simplement on voit par exemple qu'ici j'ai mis 44 là en vente que sur ces 44 j'en ai vendu 26 et que donc il y en a encore qui sont en vente pour le moment et j'ai rien vendu d'autre à part les lingots de fer ici où il y en reste 9 et j'en ai vendu 10 voilà pour ça on va s'intéresser à comment on met en vente des choses alors articles à vendre par exemple on va aller voir dans mes matériaux là ça va être le plus intéressant pourquoi pas j'ai vu ici que j'avais une lance que je pouvais vendre donc là on voit que je peux passer soit un ordre d'achat soit un ordre de vente un ordre d'achat c'est quoi un ordre d'achat ça veut dire qu'on va venir rechercher cet objet par exemple cet objet là un score d'équipement minimal de 300 avec par exemple je peux dire que je veux cette gemme si avec la gemme l'atout tourment des dévoyés et que je suis capable de mettre 300 pièces 300 po pour tout simplement cette lance alors qu'est ce que c'est dire c'est dire que si quelqu'un sur mon serveur et à dans ce dans ce village là via va venir vendre cette lance avec cet atout là il va voir qu'un ordre d'achat pour cette lance à 300 gold et lui va donc pouvoir dire je vends ma lance à cet ordre d'achat là c'est dire que lui ne va pas décider du prix il va le vendre au prix que moi j'ai demandé parce que je suis capable de mettre 300 gold dessus c'est dire que lui va la vendre instantanément moi je vais recevoir la lance et lui va recevoir mes po on voit que ici j'ai la taxe de 16 21 et donc je vais payer au total 316 21 pour pouvoir passer l'ordre d'achat de cette lance on voit que cette propre lance il y en a d'autres en vente à des prix ici par exemple de 2 2 et 1 98 mais ce n'est pas ce que je recherche parce que elle n'a pas le 300 de ce corps d'équipement et l'atout tourment des dévoyés donc vous pouvez passer des ordres d'achat si vous cherchez du stuff précisément et sur les matériaux aussi s'il y en a pas actuellement en vente dans le village où vous êtes on va s'intéresser aux matériaux qui a un marché qui est bien plus actif notamment mais où les prix sont du coup bien évidemment bien moins cher donc là on a regardé un peu les art les les ordres d'achat maintenant va s'intéresser aux ventes puisqu'on peut passer des ordres de vente ou alors saisir des ordres d'achat par exemple dans le bois d'oeuvre on voit qu'il ya un ordre d'achat pour cet objet à 0,01 l'unité ça veut dire que là si je le veux je peux décider de vendre tout mon bois up tout mon bois donc mais quasiment 800 bûches à 0,01 à cet ordre d'achat et on voit que donc il reste 21 jours pour cet ordre d'achat que la personne en recherche 3302 à 0,01 po donc je peux décider de saisir cet ordre d'achat et vendre pour cette gold tout mon bois évidemment moins la taxe de 0,93 puisqu'il ya évidemment le taux de taxe qui est aussi important à ce que vous saisissez ça évidemment 0,01 ce n'est pas intéressant de vendre à ce prix là tout comme le bois vert 0,01 ce n'est pas forcément intéressant de vendre à ce prix là mais il faut savoir que tout le monde ne va pas venir passer des ordres d'achat puisque ça peut prendre plusieurs temps et que des fois les gens ont soit la flemme d'aller farmer parce que new world est quand même un jeu de farming aussi et donc vont plutôt directement aller acheter à des ordres de vente passer un ordre de vente donc hop on voit que l'ordre de vente tout de suite l'unité va être beaucoup plus cher que si vous le vendez à un ordre d'achat donc par exemple si je décide de vendre tout mon bois donc mes 796 bois pendant 14 jours à 1,36 donc les frais de transaction 0,15 je vais avoir un bénéfice par unité de 1,21 ce qui peut être intéressant si je les vends mais 800 à 1,36 donc 1,21 par bûche par bois ça va être intéressant donc évidemment le taux de publication est assez élevé parce que là passer cet ordre pour 14 jours si je décide de les mettre pour trois jours évidemment ça descend pour un jour ça descend encore plus et si j'en mets que 116 le taux de publication baisse aussi parce qu'évidemment ça a un coût de mettre 800 bûches par exemple puisque je vais faire le calcul assez rapidement mais si vous vendez vos 800 bûches tout simplement à un gold 36 et ben ça vous fait 1088 gold ce qui est quand même pas négligeable vous dépensez 24 pour un potentiel bénéfice de 1028 bah c'est quand même assez conséquent donc voilà sur ça nous on va pas mettre le bois d'oeuvre en vente on va faire ça avec un autre exemple qui marche plutôt bien si j'en ai encore est-ce que j'en vais faire ça que les lingots de fer tiens les lingots de fer on voit qu'il n'y a aucun ordre d'achat en cours donc dans tous les cas on va forcément passer un ordre de vente et pas saisir un ordre d'achat on voit que le fer ici 2,59 c'est à peu près le prix le plus bas et comme on a 221 bah ça vaut le coup de le mettre à ce prix là on va même pourquoi pas le mettre à 2,58 juste un petit sentiment de sous on va venir en mettre 20 en vente pour trois jours donc ça va me coûter 2,56 mais si je les vends évidemment ça va être intéressant donc pour trois jours j'en mets 20 à 2,58 la petite taxe de 0,29 donc j'ai un bénéf de 2,29 on va venir passer l'ordre de vente donc là on voit que l'ordre de vente a été passé pour les 20 lingots de fer donc mes 20 lingots de fer qui sont du coup ici parce que c'est pas le même ordre de vente on voit qu'ils sont à 2,60 et c'est à 2,58 donc je suis actuellement à la falaise du roy ou du roi je sais pas exactement la prononciation de cette colonie je suis actuellement le moins cher dans ce village à 2,58 pour trois jours avec mes quantités de vin ensuite si je vais venir à vendre mes ordres de vente c'est pas comme dans world of warcraft où vous avez une boîte aux lettres où vous allez aller tout simplement chercher par exemple vos po ou ce qui n'a pas été vendu lorsque vous avez vendu quelque chose ça va aller dans mes ordres ordre de vente terminé et expiré et vous allez voir que vous avez vendu ça que vous avez vendu tout simplement vos ordres vous n'allez pas récupérer les gold ici dans terminé et expiré puisque dès que votre ventre est fait c'est instantané il n'y a pas de temps les gold vont directement dans votre petite bourse dans votre banque là où vous avez vos gold mais vous n'avez pas de message donc il faut venir régulièrement voir pour savoir si vous avez reçu vos gold ou non vous n'avez pas les récupérer c'est instantané ça va directement là où vous avez vos pièces alors évidemment vous avez un ordre d'achat limité les ventes actives sur un maximum de 100 peu importe les lieux c'est à dire que vous pouvez avoir sans ordre actif dans toute la map donc voilà pour ça vous pouvez bien évidemment vendre ce que vous avez dans votre banque sans forcément l'avoir sur vous tant que c'est présent dans la banque de votre village donc voyez là ma banque est pas mal garnie j'ai pouvoir faire pas mal de ventes qui peuvent être intéressantes puisque les gold servent à quoi les gold vont pouvoir servir à vous acheter d'autres composants que vous avez besoin soit pour votre colonie soit pour votre compagnie pour vos métiers tout simplement soit pour pouvoir vous acheter des maisons parce que vous le savez vous pouvez acheter vos maisons et vous pouvez évidemment acheter à l'hôtel des ventes des meubles pour votre maison ou alors encore du stuff donc voilà pour le terme de vente et le commerce à l'hôtel des ventes qui est plutôt poussé c'est pas mal évidemment c'est pas des sommes astronomiques comme dans world of craft vous pouvez très vite monté à 20 000 po la journée là c'est pas le cas sur new world en tout cas pour l'instant avec les composants de base peut-être que les composants qui demandent un plus haut niveau d'abattage par exemple un abattage de 100 sur un arbre de level 100 là le composant certainement se vendent plus cher que les composants de 20 50 qui sont facilement atteignables vous avez une petite notif quand vous jouez et que vous avez vendu tout simplement une ordre de vente et donc ça c'est plutôt intéressant on va regarder un petit peu dans acheter ou dans acheter tout ça donc c'est des ordres de vente qui ont été mis par exemple pour les regarder dans bouclier par exemple si moi je veux acheter un bouclier alors avec un score qui serait alors là faut être quoi niveau non qu'est ça je peux pas l'équipé c'est ça il faut ni au 25 pas l'équipé j'aimerais bien du coup un bouclier qui du coup j'ai pas de bouclier qui vraiment me du coup c'est pas très intéressant peut-être dans les outils on pourrait trouver des outils qui m'intéresserait pourquoi pas au niveau au niveau tutu de la hache de bûcheron pourquoi pas une hache de bûcheron en acier en acier pareil je ne peux pas les équiper c'est un réel plaisir dit donc retour hache de bûcheron en faire peut-être une qui serait meilleure que la mienne donc là on voit que celle là alors vitesse d'exploitation c'est vraiment ça qui est intéressant la 156 142 50 189 ok il y en a pas qui dépasserait par hasard les 199 une qui dépasserait les 200 non donc on a celle là 199 qui est vendu donc on le voit 15 gold donc il y a un atout alors quel est son atout discipline bûcheron confère un gain de compétences en plus donc ok donc notre compétence va augmenter car cette hache donc cette hache a l'air pas mal intéressant mon 15 gold plus évidemment la taxe donc on va l'acheter donc je fais acheter mes po sont directement débité donc là j'ai 16 po qui sont partis 15 dans la poche du gars là qui ça y est sont déjà dans sa poche évidemment la taxe qui part à la colonie et on va voir que bien la hache est directement mise et bien tout simplement dans mon inventaire c'est du instantané l'hôtel des ventes et ça c'est extrêmement intéressant du coup celle là on va pouvoir la recycler on récupère de lingots de fer une pièce de réparation donc c'est pas mal intéressant sur ce point là donc là je viens de faire un achat qui est instantanée très rapide une petite taxe mais j'ai pu acheter ce que je recherchais sur des ordres de vente donc voilà ordre de vente ordre d'achat lorsque vous vendez vous pouvez vendre directement un ordre d'achat malheureusement généralement sur les matériaux tout un peu notre gueule il en demande 4000 à 0,01 donc pour nous c'est pas rentable autant mettre nos propres ordres de vente ou d'autres personnes vont l'acheter sur ces ordres de vente c'est beaucoup plus rentable pour nous qui vendons des composants donc voilà un petit peu pour le commerce entre joueurs dans new world si vous avez des questions n'hésitez pas j'en ferai une autre vidéo potentiellement à new world on en découvre chaque jour c'est très intéressant sur ce point là ce jeu qui se bat qui continue de se développer et qui est extrêmement intéressant en cette sortie de jeu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à dire en commentaire ce que vous vous pensez de ce système de commerce comparé à d'autres mêmes mots comme world of warcraft et n'hésitez pas surtout et bien à vous abonner à activer la cloche des notifs c'est très important je vous le répète ça me soutient énormément évidemment c'est gratuit ça ne vous engage en rien et moi je vous dis à la prochaine évidemment portez vous tous très très bien